Pour répondre à la montée en puissance de la voiture électrique en France, Vinci Autoroute a massivement augmenté le nombre de bornes de recharge sur ses aires de service sur tout son réseau. Et ce n'est que le début. Chez Vinci Autoroute, nous accélérons l'équipement de nos aires de service. Nous en sommes déjà à 60% d'aires de service équipées, avec notamment des chargeurs de haute puissance. Et nous nous sommes donnés pour objectif d'équiper toutes nos aires de service pour 2023, qui représenteront 1500 points de recharge de très haute puissance. Des bornes de recharge rapides très prisées par les utilisateurs, comme ici sur l'aire de Bréguière Sud, sur l'A8. Aujourd'hui, on a des bornes qui sont vraiment rapides, très rapides pour celles-ci. Et ça permet de charger en 12-13 minutes. Vinci Autoroute veut anticiper une demande toujours grandissante, car 6 Français sur 10 aimeraient passer à l'électrique. Mais leur crainte est souvent la même, trouver des bornes de recharge sur des trajets longue distance. Vous pouvez le commander à distance. C'est le cas de ce couple de retraités, qui a opté pour une voiture hybride rechargeable, plutôt que 100% électrique, par peur de la panne de batterie. Nous habitons sur Arles, j'ai une fille à Nice, une fille à Toulouse. La hantise que j'avais, c'est de savoir, est-ce qu'il y a une possibilité de recharge entre deux ? Et avec l'application Ulysse, vous pouvez détecter toutes les bornes sur votre trajet. Avec les 62 000 points de recharge sur le réseau, ils n'auront donc aucun souci pour réaliser de longs trajets. Fabuleux, fantastique, c'est bien. Savoir que maintenant, on va pouvoir se recharger un peu plus fréquemment. Ça m'incitera à passer éventuellement d'ici deux ans à l'électrique. Cet été, sur l'autoroute des vacances, nombreux seront les usagers à recharger leur véhicule sur l'une des aires de service de la Côte d'Azur. Alors, pour fluidifier le trafic aux bornes de recharge, Vinci Autoroute a prévu du personnel dédié, les gilets bleus. Sur 5 aires du réseau, ce sont des voituriers mobilité électrique qui vont venir faciliter, suivre la gestion de ces files d'attente. Ils viendront accompagner nos clients dans la recharge en favorisant la rotation des véhicules au-delà de l'accueil très sympathique qu'ils assureront.